Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode, c'est l'épisode 182 et aujourd'hui on va faire un petit truc relax, on va arrêter de bidouiller avec du bois et je vais essayer d'intégrer dans mon sac, deux trucs super cool que les amages de Ok, je crois que c'est comme ça, ça se dit, je sais pas, ils fabriquent des... Plein de bidules ultra cool, bah vous voyez, je vais tester et intégrer dans mon sac, une batterie pour recharger mon téléphone ou ma switch et surtout un câble usb vers usb-c allez c'est parti On va donc commencer par déballer un lot de trois câbles usb vers usb-c de 1 mètre qui ont l'air bien résistant pas comme la triplotée de câbles que j'ai déjà ruiné et ceux-là sont garantis deux ans Dans le deuxième carton, il y a une batterie externe de 10 000 mAh avec une sortie standard en 5V et 3A pour pouvoir recharger mon téléphone ou ma switch par exemple Vous trouverez bien sûr les liens vers ces deux trucs dans la description de la vidéo Je teste donc vite fait mon duo de chocs et c'est un succès, ça charge mon téléphone sans aucun problème Le principe ici est donc de l'intégrer à mon sac à dos, mais avant de s'attaquer à ça, je vais d'abord le vider de toutes les merdes et autres trucs pratiques qui l'encombrent Le principe est relativement simple, la batterie va aller dans la poche de mon sac du bas Je vais faire passer le câble entre les deux poches et sceller le tout en cousant tous les éléments au sac Je fouine donc dans mon matériel de découpe et trouve un scalpel qui va me permettre de faire les trous dans mon sac Vu que les trous seront derrière les poches, pas de risque de fuite d'eau si jamais il pleut Je vais faire une petite incision en forme de T pour laisser passer l'embout SBC du câble Et je vais pouvoir faire la même chose plus ou moins sur la poche du haut Je répète la même opération presque chirurgicale sur la poche du haut et fait aussi passer le câble Une petite vérification pour être sûr que mon dispositif dans mon sac marche bien et on va se lancer dans la couture Mais avant ça, je branche le câble de recharge de la batterie et m'assure que cela n'interfère pas Avec la fonction de la batterie C'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante Je fouine dans mon matériel de couture et sort une aiguille, tout ce qui est de plus standard et du fil noir pour jean, un fil particulièrement résistant Sans aucun doute la partie la plus difficile de tout l'épisode Réussir avec mes vieux yeux de passer le fil dans le chat de l'aiguille Et oui, je sais, il y a des outils pour faire ça mais je retrouvais plus le mien Et là, c'est relativement trivial Je m'attaque d'abord au trou que j'ai fait dans les poches Et je m'emploie donc à refermer ces trous Pour laisser passer le câble et seulement le câble Et plus ou moins le sécuriser à sa place Je fais ça pour les trous Et ensuite j'essaye de voir comment sécuriser la batterie externe dans la poche De la poche basse de mon sac J'essaye de trouver un moyen sur la batterie Avant de m'apercevoir que le plus simple est de coudre super serré la poche directement autour de la batterie Je découpe donc un deuxième morceau de fil que je repasse dans mon aiguille Et je commence à coudre ou à réduire d'une certaine façon la poche interne du sac Pour qu'elle maintienne en place la batterie externe Je n'ai pas fait de gros plans sur ma couture volontairement Pour éviter que les millions de couturières dans le monde ne tombent dans les vapes Et un peu comme d'habitude, c'est pas joli C'est pas la façon idéale de faire les choses Mais ça marche Maintenant que tout est en place, je vais pouvoir remettre tout mon bordel dans mon sac Mes gants, mon mètre, mes pochettes avec plein de trucs inutiles Mon cahier, mes crayons, ma mini pince Monseigneur Et toutes les autres bêtises que je trimballe Je teste une dernière fois pour être sûr que tout marche bien Et c'est un succès J'ai maintenant un sac super génial Qui va pouvoir recharger mon téléphone ou ma switch Alors vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué C'est un truc très très simple Que n'importe qui peut faire Et franchement, j'ai juste mis ma batterie dans une poche du bas de mon sac Fait deux trous Pam 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 Et avec ma super compétence en couture J'ai tout cousu Et comme ça, je peux aussi bien recharger ma batterie Que recharger mon téléphone ou ma switch Et c'est super génial Toute petite précision Oui, les amages de chez OK m'ont envoyé le matériel Je ne l'ai pas payé Mais par contre, ils ne m'ont pas filé de pognon pour faire cette vidéo Ça n'empêche, j'ai été super impressionné par le câble USB Qui est de l'USB vers de l'USB-C Que j'utilise pour mon téléphone et ma switch Et en général, moi les câbles, je les ruine en quelques mois Et celui-là, franchement, super résistant, super bien Et pour l'instant, je n'ai pas eu de fail Donc ça, vraiment ultra cool Le fait de l'intégrer dans mon sac Alors certains vont trouver ça débile En disant juste Oh mais t'as juste à le mettre dans une poche Ce qui me gonfle C'est de devoir chercher dans mon sac Où est cette putain de batterie, où est le putain de câble Là, on est tout prêt Pouf, juste j'ouvre ma poche du dessus Je plug mon téléphone Pif paf pouf, je peux recharger mon téléphone Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes Tu trouves que ma façon de coudre est complètement affreuse Et tu as raison Bah tu n'hésites pas hein Un petit mail Twitter, Facebook, Instagram Les commentaires Et bien sûr, tu t'abonnes Un projet pas difficile Super cool et super pratique Parce que maintenant Mon sac, qui est là d'ailleurs Se transforme en sac Je peux recharger des bidules Voilà, un petit épisode sans prétention Qui j'espère vous donnera envie de faire des trucs En attendant le prochain épisode Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada